Eh bien bonjour à tous, j'espère que tout sera très bien, c'était Léka, le Bess, et on est aujourd'hui pour la position numéro 5 de notre aventure sur PDI, les portes de l'infini, du coup PDM, les portes de l'infini. J'espère que tout sera très très bien, du coup, on a la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait ? Eh bien on avait secouru un seul ordo qui s'était mangé un gros râteau, par Viridium, ce qui est à peu près le cas de tout le monde dans Pokéden, d'après ce que les gens du village de Zondi, les gens du village de Rolay en tout cas. Du coup, voilà, on va partir alors chez un seul ordo parce qu'il a pris un sacré coup derrière la tête, on ne peut pas se mentir. Du coup, on va partir à sa recherche pour, eh bien, voir ce qu'il en est, simplement, parce qu'on s'inquiète peu pour lui, quoi, évidemment. Évidemment, en tout en plus qu'il y avait des scapions qui n'avaient pas l'air très très nets. Du coup, forcément, ça n'arrange rien, quoi, disons. Évidemment. Je vais dire qu'on va prendre la classe. Ah, c'est ça, ouais. J'ai pensé que je tourne cet épisode à la suite de l'autre, évidemment, en quoi vous en doutriez. Prendre une forme. Il y a une force en betous, je pense. Voilà. Ok. Ok, bon. Ok, bon, on ne l'est pas passé ici, du coup. On peut, du coup, descendre, bien sûr. Parce qu'il n'est pas passé ici. Ok, c'est un solure d'eau. Bon sang, je me demande où il a bien pu aller. Oh, Marès, tu tombes bien. Bah, qu'est-il ? Je n'aurais pas vu un solure d'eau. Putain, mais je m'ai idée que je... Dès que je parle comme Marès, c'est fini. Un solure d'eau, quoi ? Ah, oui, le petit Pokémon que vous avez sauvé. Je l'ai vu à l'instant. Vraiment ? Où ça ? Je l'ai croisé, euh... Bah, là-bas. Il était avec des Pokémon que je n'avais jamais vus. En reprenant, je suis tombé sur eux. Et j'ai entendu un bout de leur conversation. Tu veux devenir fort, petit ? Ça peut s'arranger, tu sais. Nous, on peut exaucer ton vœu. Vraiment ? Ouais, vraiment. Il y a un truc pour devenir fort, super vite. En fait, t'as un peu de PokéDollars sur toi ? Euh, oui. Nickel. On est sur l'un des Fraises Calcions. Très content de te rencontrer. Un peu plus loin d'ici, il y a un coin qu'on appelle la Vallée Dévastée. Là-bas, tu pourras suivre un entraînement tout bête. Allons-y. Bah, voilà. Si je me souviens bien à la teneur de leur discussion. Et sur ce, ils sont partis tous les trois, je ne sais où. Vraiment ? C'est terrible, là. Ah, mais j'y pense. Il y a un autre, un autre Pokémon qui a réagi comme vous en entendant l'histoire de cet insolordeau. Hein ? Je parlais des Logas. Dès que je lui ai raconté ce qui était arrivé au petit insolordeau, il a eu l'air peut-être se stomaquer comme vous. Il a carrément changé de couleur et il est parti en courant comme un dératé. Lucas ? Oui. Insolordeau est en danger. Ils ont bien parlé de la vallée dévastée, tu en es sûr ? Bah, oui, il me semble bien. Attendez. Bah, qu'ont-ils tous aujourd'hui ? Et il a eu l'air dit, ok, ok. J'ai peur de comprendre ce qui s'est passé. Un insolordeau s'est certainement laissé embobiné par des escrocs. Ils lui auront proposé de donner facilement et il les a suivis. Et Molga, inquiet pour son amie, a dû se reciter vers la vallée dévastée. Lucas, il faut aller les aider. Partons pour la vallée dévastée. Oui, il est tout de suite d'ailleurs. Ok, let's go ! Trop pignon ! Mon... ... ... ... ... ... ... Ok, on remercie je pense le Go Critique qui a bien aidé. Ah déjà les escaliers sont là, écoutez, on va les prendre, tant pis pour l'argent, l'argent et les éventuels objets, hein. On remercie le défautiste, bien sûr, qui s'est activé, qui a bien aidé, on va pas se mentir. Je voulais faire poursuite et je me suis bourré. Oups, c'est bon. Je suis pas encore habitué au tout, je suis habitué complètement, c'est l'inverse de la manette en vrai, donc c'est un peu chiant. Ouais. Grande forme en tout cas comme vous pouvez le constater. J'ai pas de bp chat, c'est la merde. J'ai bien trouvé les escaliers vite là, merci à tous en tout cas. J'ai pas de bp chat. Ok, les escaliers sont présents. Roupi orbe. En vrai, si je pouvais la trouver la roupi orbe, je dirais pas. J'ai pas de bp chat. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bah voilà. Il suffit de de mourir. Mais ça me permet. Ok. Ok. On a l'air pomme de rentrer dans un vrai dujou pour le coup là. Ok. Heureusement qu'il était fictiste parce que les dégâts sinon ils allaient partir, ça allait faire 30 pv là. Je vous avoue que les 30 pv je l'aurais peut-être mal vécu. Ouf. Putain je me suis trompé. Et voilà cette fois. Attendez. Dites moi que ça mange en ligne droite je vous le supplie. Voilà. Bon. J'ai claqué une esplograine mais ça aurait pu très mal finir en vrai. Donc j'ai bien fait. Je pense que j'ai bien fait. Sinon ça aurait pu donner au vinaigre très rapidement. Si j'ai fait poursuite au début au lieu de la folienne ça serait pareil je pense. C'est bon les escaliers ils sont où là ? Ils ne sont pas là. C'est bon les escaliers. C'est bon les escaliers. C'est bon les escaliers ils sont forcément ici en fait. Pas d'autres solutions. Non. Ils sont là. Ok. Ok. La gary grain ça c'est pas mal du tout ça. Le coup de bout très bien. Ok le maxi il exclira. Attention dégâts quand même. Oh le bâtard. Ah la je déteste cette attaque. J'ai pas vraiment le choix en fait en vrai. J'ai pas le choix. J'suis désolé j'ai pas le choix. Ça se passe pas hyper bien en vrai. Ça se passe pas hyper hyper bien. En même temps avec les types plantes et les types vol. Comment voulez-vous que ça se passe bien ? Je ne sais pas. Ouais si tu veux. C'est assez laborieux quand même hein. C'est assez laborieux. Je pense qu'on peut le dire. Il ne faut pas que je mise cette facile poursuite. Voilà. Heureusement qu'il y a de poursuite pour lui. C'est pour la tempétence. Evidemment c'est un sac. Alors on va c'est le défaitiste en tout cas. qui empêche vraiment de se prendre une sacrée déculottée. Tâche 6 du coup là. Donc là c'est vraiment le vrai premier donjon du jeu. On a fini le tuto là. On a vraiment fini le tuto. Là on... On se tape le... On se tape le vrai premier donjon. Du jeu. Clairement. Ok donc il n'a pas peau dure lui. Pas peau sèche plutôt. Ok niveau... Niveau 12 pour Dany ouais. Ok. Donc ça c'est un mauvais chemin. C'est ça ? Ah non pas du tout. C'était le bon chemin. Par contre je n'aurais peut-être pas dû lui c'est Dany tout seul. Faut pas déconner là. Ok bon parfait. Ok 2 B au rang. Ah oui. Cool. Ok. Mais... Qu'est-ce que tu fais ? D'accord. Ok. Ok bon. En vrai... En vrai c'est un peu tant d'extrême là. Je trouve bon. Mais bon. Mais bon, mais bon, mais bon. Ah, mais bon, mais bon, mais bon. Ok. Bon là on ramasse pas mal de... pas mal d'argent et d'objets, c'est cool. Ok, 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 donc on est en train de faire le tour. Ok, le béant et les escales sont là, très bien. Est-ce que c'est la fin ? Je ne sais pas. Il me semble que c'est la fin. Quoi ? Il y a un souci ? En fait, je crois que je préfère rentrer. Qu'est-ce qui te prend d'un coup ? Je crois que je me suis trop précipité au village. J'ai agi sans réfléchir. J'ai eu envie de devenir immédiatement plus fort, comme vous disiez. Donc je vous ai suivi. Mais devenir fort facilement, je ne crois pas que ce soit ce que je veux. Et en plus, maintenant que j'y pense, devenir fort à mon tour de main, c'est impossible. Donc je vais rentrer. Au revoir. Pas si vite, Morveux. Malheur. Bravo. Tu t'es sorti de ta tête ? Bien essayé. Mais c'est un peu tard pour changer la vie, tu crois pas ? Ouais. Tu l'as dit. Il n'y a pas de formule magique pour devenir fort. Nous, ce qu'on veut, c'est des poké-dollars. Allez, à bout de les poké-dollars. Et tous les objecta. Si tu nous donnes tout bien gentiment, on te laissera filer. Misére. Touchez pas à un sous-lourdeau. Les volgars. Ne faites pas de mal, saleté. Un sous-lourdeau est mon ami. Ah ouais, c'est ton pote. On s'en fiche de ta vie. Tu veux te battre ? Tu crois pouvoir gagner ? Contre nous ? Bof, ça me va. Un plus ou un de moins à rosser. Quelle différence ? Oh ouais, un sous-lourdeau. Te voilà enfin. Danny ? Lucas ? Ouf. Nous sommes arrivés à temps. Un sous-lourdeau. Pardon pour tout à l'heure. Je... Danny... Alors, les autres, on fait moins les fiers ? C'est plus pareil. Et Molga, c'est bien ça ? Pour toi, le nombre fait la force. En gros, les plus nombreux gagnent. Oh non ! Ils auraient des renforts. Dans ce cas... Que dis-tu de ça ? À vous de jouer, les gars ! Ouais ! Que... Oula ! Et Molga... Je crois bien que nous avons un nouveau avantage. Ha 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 ! J'ai fait des plus nombreux pour gagner ! C'est bien ça, ton truc ! Hé 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 ! Ça s'annonce mal ! Hé, Molga ! Les amis ! Je vais me battre aussi ! Ne vous inquiétez pas pour moi ! Je vais me battre courageusement ! Vous non plus, ne flanchez pas ! Un seul ordo ! Un seul ordo ! Un seul ordo ! Viens parler ! Et voilà ! Vous êtes cernés ! Assez traînés ! Il est temps de régler ça ! Les gars ! Attaquez tous en même temps ! Un instant ! Qui... Qui va là ? Toi ! Viridium ! Viridium ! Scalpion ! Tu viens de dire qu'Emolga et ses compagnons étaient cernés ! En es-tu bien sûr ! Je me demande qui encercle qui, ici ? Mon grand chantier ! Ouvrifié ! Et les deux petits charpentis ! Et les frangins Scalpion ! Dany et Lucas ! Ce sont de très bons clients à moi ! S'il devait leur arriver malheur ! Ou vous le ferez payer très cher ! Vous avez osé profiter de la faiblesse d'un seul ordo pour l'attirer ici ! Vous êtes vraiment... Ignobles ! Pheu ! Vous ne faites pas le poids face à notre bande ! Les amis ! Ils attaquent ! On fonce dans le tas, les gars ! Ouais ! Bon allez, ça va être très facile, je pense ! Vraiment, je ne vois vraiment pas comment je peux perdre, je vous le dis ! Oh ! Oh ! Roulade là ! Oh la vacherie ! Par contre, la roulade là ! Oh la vacherie ! Pourquoi je fais ça ? J'ai très mal joué là ! Ouf ! Ça va ! Bon, je vais la faire manger à Dany, les gars ! Voilà ! Bon, c'est pas spécial que ça en fait ! Je me suis peut-être un petit peu emballé là ! Ok, le Benny Pat qui est KO ! Ok, bon ! Ouf ! La roulade d'un sourdeau qui a fait le petit café ! On ne peut pas se mentir ! Ok, bon là, ça commence à devenir un peu compliqué là pour... Non, ça commence à devenir un peu plus compliqué là ! Ok ! Ok, c'est fini, c'est bon ! Bon, c'était une petite Béoran quand même ! La roulade fait peur quand même ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouah ! Sauve ! Sauve ! Sauve qui peut ! Ah ! Attendez les gars ! Ouh ! Ouh ! Ne me plantez pas là comme ça ! Kassos ! Ouais, Kassos, c'est exactement ce que vous êtes ! C'est... C'est gagné ! Ouais ! On a collé une raclée au méchant ! Super ! Il y a un truc que je ne comprends pas ! Viridium ouvrait ici et les autres ! Pourquoi êtes-vous venus ici ? Pourquoi êtes-vous tous ici, pardon ! C'est la belle Viridium qui nous a prévenus ! Elle a dit que les loustiques étaient en danger ! Viridium a fait ça ? J'étais là ! J'ai entendu, il me semble faire exprès, votre discussion avec Marist ! Je n'ai pas tout entendu, évidemment ! Juste assez pour saisir de quoi il retournait ! Je vois... C'est... C'est terminé ! Insolordo, tout va bien ? Oui ! Vous m'avez sauvé ! Tout ça... C'est arrivé parce que je ne voulais pas... Faire d'effort ! Et voilà où ça m'a conduit ! Misère, je suis vraiment raté ! Et puis quoi encore ? T'es bien obligé en cours de route que leur proposition était louche, non ? Sinon ces oiseaux ne se seraient pas arrêtés en plein milieu de nulle part pour se battre ! Heureusement que tu ne les as pas suivis jusqu'au bout ! Et puis... Tout à l'heure, tu n'as pas flanché ! T'es vaillamment battu ! Jusqu'au bout ! T'es super, ce l'ordo ! Je trouve que tu as vachement assuré ! Et mon gars... Je suis désolé... C'est de ma faute si tu as à tout prix voulu devenir le plus fort ! Je m'en excuse... Mais... Il y a toujours des gens mal intentionnés qui profitent de ce genre de faiblesse ! De plus, tu es beaucoup trop naïf et crédule ! Si tu continues ainsi, tu es condamné d'avance ! Tu as bien compris la leçon cette fois ? Il ne faut pas faire confiance aux gens ! Tu crois vraiment ? Bon... Je veux bien que ce soit dangereux de faire confiance à un inconnu... Mais faire confiance tout court... Est-ce vraiment mal ? On ne peut pas... Avoir un peu de foi dans les autres... Putain mais... Ferme-la, putain ! Ah ! Ok, heureux ! Désolé ! Le clévard de la voisine l'abouillait pourtant ! Il m'a gavé sûr ! Il m'a bien gavé ! Désolé ! Nombre de Pokémon sont mal intentionnés de nos jours ! C'est triste, mais c'est vrai ! Il ne se fait pas le premier pas ! Comment espérer que les autres s'ouvrent à nous ? D'accord, Asselurdo ! Nombre de force ! Il est faible, c'est un fait ! Mais il ne se laisse pas abattre ! Il a la foi ! Il a la foi des places des montagnes ! Arriver à faire confiance aux gens ! C'est ça ! Être véritablement fort ! C'est ce que je crois ! Dany... C'est pour ça que je voudrais te demander Asselurdo ! Et toi aussi, Emolga ! Est-ce que vous voulez bien... Devenir nos compagnons tous les deux ? Hein ? Devenir vos compagnons ? Oui ! Je veux construire un Eden pour Pokémon ! Un Eden pour Pokémon... Vivre plein d'aventures, découvrir des trésors... Je veux juste qu'on vive tous ensemble en s'amusant ! Voilà, en gros, mon rêve ! C'est de construire un petit paradis ! Oh ! Et pour cela, j'ai besoin de compagnons ! Des compagnons tels que vous ! Tu es d'accord, Lucas ? J'ai sûr que oui ! Vous êtes vraiment sûr ? Vous voulez les deux mois pour mon compagnon ? Oui ! En ce cas... Oui ! Avec joie ! Bah moi... Peu m'importe en fait ! Tant qu'Asselurdo est content ! Super ! Merci à tous les deux ! Lucas ! On a réussi ! On a réussi à trouver nos premiers compagnons ! Lucas ! Dany ! Je vais faire de mon mieux ! Je vous suis... Je vous suis vraiment très reconnaissant ! Bon, j'ai plus le choix du coup ! Moi aussi, je rejoins la bande ! L'aventure nous attend ! Dites... Excusez-moi de vous interrompre ! J'aurais une faveur à vous demander ! Est-ce que... Est-ce que je peux moi aussi rejoindre les rangs de vos compagnons ? Comment ? La Miss Viridium veut... Elle veut rejoindre les compagnons de Lucas et de Dany ? Eh ! Oh ! Tu joues à quoi ? Je croyais que tu voulais pas d'amis ! Tu dis ça comme ça ? Faut faire genre ! Si c'est pour te moquer de nous, non merci ! Pourquoi je me moquerais de vous ? Ah oui... Je comprends que mon attitude te soit restée en travers de la gorge... Mais... Malgré tout... Je voudrais rejoindre vos compagnies ! C'est possible ? Moi... Moi je ne veux pas ! Hors de question tu peux aller te brosser ! Allez Dany ! Dis-lui qu'on ne veut pas d'elle ! Pas de soucis ! Tu es la bienvenue ! Quoi ? Pourquoi ? T'acceptes une telle enquiquineuse ? Je suis contre à 100% moi ! Tu n'as pas raison selon toi ? Toi le coup tu ne veux pas d'elle, pas vrai ? Moi... Moi tu sais... Ah... Non mais je rêve ! Si tu veux rejoindre nos compagnons... Tu vas devoir nous faire confiance ! Nous devoir foire les uns dans les autres ! Tu crois que tu peux y arriver ? Hi 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 ! Je vais faire de mon vieux ! C'est régulier alors ! A partir d'aujourd'hui, il m'irédient compte parmi nos compagnons ! Merci ! Dis donc Dany ! Je ne suis pas d'accord moi ! Allons, ne fais pas ta mauvaise tête ! Pourquoi on devrait l'accepter parmi nous d'abord ? Pardon... D'habitude c'est toujours moi qui demande aux autres s'ils veulent devenir mes amis ! J'étais tellement content, je n'ai pas réfléchi ! Quoi ? Bon ! Je crois que j'ai semé la zizanie ! Je suis heureuse de rejoindre vos rangs ! Au plaisir ! Je pars devant ! Un autre s'il vous plaît ! Je vais rejoindre vos rangs ! Le deuxième s'il vous plaît ! D'abord, je suis au revoir ! Pfff, vraiment. Voilà ce qui arrive quand on fait confiance au premier venu. Il est dans la vallée dévastée. Dépêchez-vous de me rejoindre. Pas si vite, Poupé. Ma petite Viridium. T'as l'air d'avoir complètement perdu la foi dans ce monde. Mais laisse-moi te dire une bonne chose. Lucas et Danny. Faut pas les sous-estimer. Ce sont de sacrés loulous. J'étais comme toi, Poupé. Je croyais plus en rien. Sauf que contrairement à toi, moi, j'ai... Bah, j'ai fait des trucs pas très joujous. Il n'y a encore pas longtemps, j'étais pas un type bien. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. J'ai changé ma façon de voir les choses après avoir rencontré les deux petits. Quand je les regarde, je peux pas m'empêcher de penser que tout n'est pas acheté dans ce monde pourri. Hum. Je crois que je commence à comprendre ce que tu voulais me dire à ce moment-là. Bon, pfff. J'ai dit quelque chose, moi ? Je me souviens pas. Espèce de gros menteur. Peu importe. C'est là-dit. Je ne comptais pas m'attarder dans le village où aller. Je crois bien que je vais y rester encore un peu. Après tout, qui sait ? C'est peut-être ici que j'arriverai enfin à trouver ce que je recherche. À trouver ce qui me manque. Ok. Écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 5 de PDM. Les portes de l'infini. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, bien, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir. Le petit commentaire qui fait tout aussi plaisir. Et on se retrouve, du coup, pour l'épisode numéro 6. Dans une semaine, les gens. C'est tout de suite les câbles de baisse. Ciao, ciao, bye. Tout le monde.